togo info le togo à votre portier vous savez évitons de rentrer dans ce qu'on appelle la turpitude la turpitude c'est indexer monsieur fo niacin b comme n'étape à mesure d'accomplir une oeuvre et croire que ce qu'il a sous son ordre vont faire un miracle alors que le monsieur même n'est pas prêt à faire le miracle en question vous prenez nous avons assisté à un quinquennat d'un premier ministre qui chaque fois qu'il prenait la parole disait sur l'instruction personnelle le chef de l'état alors aujourd'hui face à ce premier ministre qui est parti ceux qui l'ont précédé celle qui est là aujourd'hui je ne vois pas qui ne dira pas sur l'instruction personnelle du chef de l'état vous prenez madame le premier ministre et ce n'est pas du nouveau nous connaissons cette dame au moins sur les dix dernières années certains bon disons 12 ans 12 dernières années pour être plus précis et cette dame elle était au gouvernement on a un peu aussi aujourd'hui dire que de façon concrète ces acquis restent discutables moi je veux pas rentrer dans ce jeu de communication où on communique à tour de bras pour donner l'impression que ça va alors qu'on est en train de brasser du vent mais en termes d'acquis de concret on a vu ce que c'est est également avec le nouveau gouvernement convient de former vous réaliserez que madame d'aube quand elle était ministre occupait à elle seule trois portefeuilles qui ont été scindés aujourd'hui en plus de ces trois portefeuilles elle était également directrice de cabinet à la présidence de la république alors vous voyez tout ce cumul de fonctions il est évident que dans un tel contexte vous ne pouvez pas être productif ce que je crains aujourd'hui c'est que à la tête d'un gouvernement elle nous fasse ce que le chef de l'état fait aujourd'hui c'est à dire vous avez un gouvernement mais vous avez une armée de conseillers à la présidence qui représente un gouvernement bis et je l'aime je 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 présume qu'on risque d'avoir la même chose le chef de l'état ayant son gouvernement et b bis à la présidence et la première ministre aura son gouvernement et prime à la primature et on aura le réel gouvernement a qui sera là juste pour la décoration ou pour quand même juste faire acteur et visuels en termes de d'attente réelle je pense que et on peut espérer d'un gouvernement le jour où on sera réellement que on a un nouvel exécutif en soi même ce n'est pas à fourni à singh et l'idambogib avec une rotation de quelques fidèles qui va nous amener à croire que quelque chose va changer aujourd'hui dans ce gouvernement il ya certes de nouvelles entrées mais à quelle position la position stratégique sont maintenues par les cassiques et c'est cassique aussi on a tous décrié beaucoup des actes qu'ils accomplissent mais si aujourd'hui le chef de l'état où le madame le premier ministre les reconduit ça veut dire justement que ce qu'ils font est apprécié par les premiers responsables même si nous en tant que citoyens nous le condamnons parfois donc ça nous donne une image de ce à quoi les premiers responsables continuent de nous habituer donc il est il serait surnoi de vouloir espérer d'un gouvernement quand c'est que on ne fait que avec l'aide